coucou les petits loups j'espère que vous allez toutes et tous bien alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 mars et il fait dégueulasse en tout cas par chez moi il y avait 17 degrés aujourd'hui c'est la pluie c'est la drache un temps tristounet mais bon on fait avec alors aujourd'hui une petite vidéo sur un concept en fait que j'ai vu hier sur la chaîne de nanny c'est diamant de painting et autre passion autre passion excusez moi et qui elle là a fait ça fait cette petite vidéo par rapport au concept qu'elle avait vu sur la chaîne de les diams dnc qui est aussi une chaîne de diamant painting allez les voir toutes les deux nanny dans l'humour elle est super elle est franchement elle est super marrant elle est super agréable allez la voir et la chaîne de diams dnc dnc n'est pas mal non plus allez la voir aussi je pense que quand on ouvre une chaîne youtube c'est important de partager nous voilà je vais commencer par la lettre à a comme amour voilà c'est tellement important de d'avoir de l'amour de recevoir de donner ça soit son enfant que ça soit son conjoint que ça soit dans dans d'autres situations pour moi ben l'amour c'est voilà c'est quelque chose de primordial b b comme bonheur encore une fois avec ben écoutez avec la situation dans laquelle on est là il se convient de toutes ces mesures je pense que si on n'avait pas un peu de bonheur ça sera encore plus compliqué donc voilà c'est c'est comme chance savoir saisir sa chance c'est comme chien parce que pour moi le chien est un animal que j'aime énormément d'ailleurs j'en ai deux une petite boubou de 4 ans luna dit nous nous exéna qui a trois ans la malinoise dit grand pêche voilà ma porte énormément d'aujourd'hui c'est un soin marrant quand on commence et de là des des comme donner des comme de donner aux autres apprendre à donner important de de ça je parle pour 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 mon couple tout simplement parce que voilà on a passé des moments difficiles par rapport à son à son ancienne relation d'avec sa maman avec la maman de sa fille et on a passé des de très mauvais moment et malgré ça on est toujours là on est toujours là pour ça deux pour moi c'est toujours là pour moi et voilà excusez moi je suis toujours là pour lui aussi voilà même s'il ya des hauts et des bas même si comme dans tous les coups comme enfant parce que pour moi l'enfant c'est c'est la chose la plus la plus importante au monde 1 c'est l'enfance c'est voilà enfant parce que moi aussi je suis maman maman d'une ado de 16 ans 16 ans et demi voilà et qu'elle m'a apporté tellement qu'elle m'apporte encore et qu'elle m'apportera encore et toujours jusqu'à la fin de ma vie même jusqu'à la fin de mes jours elle m'apporte tellement de d'épanouissement des joies de le tout quoi de voilà sache ben mon enfant que je t'aime énormément tu le sais un voilà f f comme faiblesse parce que voilà je suis quelqu'un de parfois très 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 faible très très faible point de vue parfois je me laisse avoir donc je devrais apprendre à m'endurcir à savoir faire abstraction de certaines choses et voilà j'ai un petit coeur et en fait ben certaines personnes en profitent même dans la famille franchement même certains membres de la famille c'est et quand c'est vraiment des gens très proches très proches et qui vous font du mal gratuitement c'est voilà j'ai j'ai comme grandir ce grand dire c'est la vie c'est c'est comme ça faut savoir grandir faut 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 apprécier grandir faut voilà grandir dans tous les sens du terme voilà h h comme hypocrisie voilà alors franchement il y en a marre les hypocrites qui vont font un sourire 1 et puis derrière qui vont vous dénigrer et quand ils ont besoin de vous alors là on est bon mais quand ça s'apprend et quand ça va trop loin c'est terminé je pense qu'il ya un certain moment faut savoir dire stop à cette hypocrisie gratuite là voilà au lieu de parler devant des enfin devant nous m'ont pas du tout devant mais c'était qu'est ce que tu racontes au lieu de parler comme ça derrière ben écoutez ben c'est tellement facile de téléphoner 1 et de passer par des autres personnes mais écoutez ben venez face à face on s'assied on discute on boit un café et on est à l'un donc voilà i i comme irrespect parce que je ne supporte pas le monde respect voilà tout simplement j j comme joie la joie c'est voilà soyez joyeux c'est important j comme jeune profiter de votre jeunesse même si je sais que pour certains jeunes ben écoute je sais que c'est compliqué un la situation là nous on a fait notre jeunesse mais eux ben là ils sont les pauvres parfois je les plains voilà qu'à qu'à comme qu'à comme on va dire qu'à comme koala parce que j'adore cette petite bébête parce que je trouve ça super mimi donc voilà elle elle comme loisirs faut savoir avoir des loisirs c'est important c'est voilà pour des loisirs sa vie de l'esprit ici ben moi c'est le diamant de painting il y en a c'est le dessin il y en a c'est les jeux il y en a c'est autre chose mais je pense que c'est important d'avoir des loisirs dans sa vie parce que sinon qu'est ce qu'on serait chier donc voilà m m comme miracle m comme maman miracle pourquoi tout simplement parce qu'en fait j'appelle souvent ma fille mon miracle parce qu'en fait quand j'étais petite j'ai eu qui souci de santé et en fait un jour un médecin qui s'était occupé de moi à l'hôpital est arrivé chez mes parents mon papa travaillait maman était toute seule à la maison et en fait il a demandé à ma maman ben écoutez madame assiez vous j'ai quelque chose à vous dire maman s'est assise et en fait il lui a sorti oui écoutez votre fille plus tard ne saura pas avoir d'enfant elle ne sera jamais jeune fille donc voilà des années ont passé j'ai grandi donc ma maman me l'a fait savoir et en fait je grandissais avec cette idée dans la tête avec ce ça me chamboulait en fait ça m'angoissait ça me rendait triste parce que je me disais je serai jamais maman bien qu'à des autres techniques c'est pas voilà mais pour moi voilà je pour moi c'était la chose et c'est la chose et ça sera toujours pour moi la chose la plus importante porter un enfant c'est voilà c'est magique c'est c'est du pur bonheur le sentir bouger le c'est le voir arriver c'est voilà donc voilà j'appelle ma fille mon miracle pour ça puis un jour voilà 26 ans et demi 26 ans à peu près parce que j'ai eu ma fille j'avais 27 voilà et bien elle est arrivée elle est arrivée j'ai eu un retard comme la fin bien sûr voilà et voilà j'ai été chez mon gynéco premier écho et ce petit ce petit être qui est là et qui pousse en vous et en fait je me rendais pas compte quoi c'est tellement voilà c'était en criant moi que qu'on avait dit ça maman j'aurais jamais d'enfant j'avais grandi avec ça et ça restait en moi j'en faisais des crises d'angoisse parce que pour moi voilà moi j'aurais pas vu ma vie sans enfants ça non c'est comme ça et puis voilà un elle est arrivée elle a pointé le petit bout de son nez que du bonheur que du bonheur que du bonheur ça a été vraiment c'est le plus beau rôle de ma vie en fait c'est c'est d'être maman alors si tu passes par ici ma chérie mon petit miracle je t'aime énormément je suis tellement fier de de toi je serai toujours là pour toi mon enfant ça tu le sais voilà voilà pour la lettre m alors n n comme non parce que parfois j'ai difficile à dire non je me laisse un peu voilà j'ai tellement en fait j'ai un trop bon coeur je pense et je sais pas dire non elle comme ni aussi il faut savoir quitter le nid savoir s'envoler ses propres ailes voilà toujours évident mais c'est comme ça c'est la vie ça fait partie de la vie ça fait partie voilà intégrale de la vie eau eau comme ombre ne pas vivre dans l'ombre de quelqu'un savoir avancer voilà tout simplement p p comme papa parce qu'il ya quelques années j'ai perdu mon papa et j'ai eu l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête et qu'il me manque énormément j'ai beaucoup pleuré et maintenant j'essaye d'apprendre à garder que les bons souvenirs d'en parler avec le sourire ce que j'arrive je commence à à y arriver donc voilà papa papa tu me manque voilà q q comme 4 q comme 4 parce que ma fille est née à 4 parce que mon papa c'était aussi à 4 donc voilà 4 4 parce qu'une fois toutes les deux semaines bon on est 4 à la maison parce que la petite c'est de mon compagnon est en garde alternée 4 pour moi parce que c'est un chiffre voilà qui me suit tout simplement r r r comme raison r comme raisonnable r comme ruse et r comme voilà comme rigolo r comme rire surtout rire et je vais prendre le mot rire il faut rire il faut savoir rire parce que bon voilà on vit c'est tellement dans un monde il y a des guerriers voilà puis maintenant le co vide il ya tellement de souffrance autour de nous il faut savoir rire parce que ça c'est vraiment ça aide à décompresser un le rire c'est important voilà pour le la lettre r est-ce est-ce comme silence je n'aime pas le silence en fait tout simplement je n'aime pas je n'aime pas j'ai besoin d'entendre du bruit j'ai besoin dans enfin du bruit pas pas du boucan pas du vacarme non non pas du bruit dans le sens j'ai besoin d'entendre parler j'ai besoin voilà voilà c'est pour moi je n'aime pas du tout le silence quand vous êtes dans une pièce et et qu'il y a une personne qui est là et qui qui vous parle pas et qui je n'aime pas du tout cette atmosphère cette hâte pardon excusez moi je recommence je n'aime pas cette atmosphère c'est lourd donc voilà pour moi voilà je n'aime pas le silence t t comme t comme t comme t comme je ne sais pas qu'est ce que je vais prendre comme mot pour t alors t t comme trouble troublé je suis vite troublé quand même donc voilà tout simplement je n'ai pas t t comme union l'union entre un homme et une femme qui s'aime vraiment sincèrement c'est c'est important dans une vie d'avoir une union comme ça d'être unis c'est important union unir unis voilà quoi v v comme v comme v comme v comme voyage parce que je pense que je suis arrivé à un certain moment de ma vie où où je pense que voilà je partirais bien et faire un long voyage et maillerie l'esprit tout simplement w eh ben w tout simplement ah ben je veux dire waouh waouh parce que voilà waouh parce que je suis fière eh ben voilà je suis fière c'est con ce que je veux dire vous allez me trouver bête hein peut-être c'est peut-être con ce que je veux dire mais pour moi ça a tout un sens waouh quand je vois le résultat de midi à mon painting pourquoi bah tout simplement parce qu'il ya quelques années j'ai eu un gros soucis visuel et en fait du jour au lendemain ben m'a vu acheter de plus en plus de plus en plus de plus en plus pour pour arriver à voir du noir je voyais des petites ombres puis c'était nouveau noir puis des petits ombres puis nouveau noir ça a été un moment très 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 compliqué j'ai continué à avancer pourtant j'étais jeune j'avais 19 20 ans mais j'ai pris sur moi parce que voilà il a fallu avancer avec ça j'avais pas trop le choix de toute façon que de voilà d'apprendre à vivre un peu autrement j'avais pas le choix et puis un an après ben ma vue est un peu revenue de plus en plus de plus en plus de plus en plus ça fait vraiment bizarre d'ailleurs parce que vous vous habituez en fait vous êtes vous arrivez au monde vous allez vous voyez vous avez voilà puis vous perdez la vue là vous perdez la cécité de vos yeux hein et puis vous retrouvez voilà bon je sais très bien que je ma vue sera plus jamais à 10 sur 10 ça c'est c'est clair bon aujourd'hui quand je vois le résultat de mes dp quand ils sont terminés et ben je suis fière de moi tout simplement parce que voilà parfois c'est pas encore toujours très droit mais je suis voilà je me dis eh ben voilà c'est t'y arrives hein donc euh ben voilà c'est con hein mais c'est comme ça voilà tout simplement x x x comme qu'est ce que je vais bien pouvoir dire pour x oh ben écoute on va se lancer on va arriver x comme xs parce que xs c'était la taille que je mettais avant donc voilà c'était pour la petite touche humoristique parce que ben quand on prend un peu de l'âge on s'arrondit un peu et tant mieux parce que bon j'étais quand même un peu trop fine aussi hein donc voilà y y y comme youtube voilà je suis quelqu'un de très timide qui a peur de de se dévoiler quand même et puis je me suis dit un jour ben tiens tiens christelle ouvre ta chaîne youtube j'en ai parlé avec ma fille aussi avec mon homme et je me suis dit lance toi écoute de toute façon ben écoute t'as rien voilà hein t'as rien à perdre voilà essaye même si voilà bon voilà ma chaîne ben c'est une chaîne de partage sur le diamant painting rien rien de de voilà de plus donc c'est vrai bon c'est vrai qu'elle démarre pas sur les chapeaux de roue mais bon voilà après tout je m'en fous c'est comme ça moi je voilà c'était juste pour faire partager ma passion pour regarder vos ouvrages parce que pour le plaisir des yeux vos ouvrages pour moi ils sont magnifiques tout ce que vous faites en diamant painting que ça soit les dp que ça soit les objets tout ça ben j'aime beaucoup donc voilà j'aime bien les les chaînes où ça où ça papote beaucoup donc voilà et puis à des gens super agréable super gentil lincey lor nani sissy et j'en passe parce que sinon anna et et c'est diamant painting je pense je sais plus très bien papillon 59 voilà voilà pourquoi y z alors z et ben z je vais rejoindre nani ce qu'elle avait dit sur le z franchement je vais la rejoindre parce que tu as tellement raison franchement vous êtes comme zut zut à la méchanceté gratuite zut à l'hypocrisie zut zut à tous ces c'est c'est foutu hein zut à la médisance zut à la maltraitance et voilà zut point voilà et bien voilà pour ce petit concept j'espère que ça vous aura plu je vous laisse je vous dis à bientôt portez vous bien et je vous fais plein 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 de gros bisous prenez soin de vous donc voilà voilà